Ce visage emblématique et ce sourire restent à jamais un souvenir. Roger Nwambala, un nom écrit en lettres d'or dans le livre du cinéma ivoirien. À 82 ans, le réalisateur émérite s'est éteint au CHU de Trècheville dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 juillet 2023 des suites d'une longue maladie. Roger Nwambala a créé des surprises et de grandes émotions à travers ses films dont Amani, primé de calibre d'argent et Grand Prix du festival de Dina en Tunisie. Ablakon, premier long-métrage commercialisé en salle en Côte d'Ivoire. Il a offert à la Côte d'Ivoire son deuxième étalon d'or de Nienega au Fespako avec son film Au nom du Christ et bien d'autres. Des films qu'il a réalisés avec son scénariste attitré Bertin Akafou qui se souvient encore des moments inoubliables qu'ils ont passés ensemble. Nwambala, quand on parle d'un réalisateur, il a l'image dans la tête. Lorsqu'il fait un film, lorsqu'il t'est fait écrire un scénario, il t'est fait écrire l'image. Il ne fait pas de la littérature. J'ai du mal à accepter ce départ-là. Je suis allé rendre visite à sa famille. Je suis arrivé. Comme d'habitude, son épouse m'a reçu avec... C'est pas possible. Elle me rappelait, je dirais, 40 ans de collaboration. Il était toujours là quand je disais, j'ai tel problème. Nwambala est là. Nwambala est là. Comment vous voulez que je puisse oublier ce type de rapport fraternel ? C'est pas une amitié, c'est la fraternité. Cette virtuose du 7e art était auparavant comptable, avant d'intégrer la RTI en 1968 comme réalisateur, suite à une formation au Conservatoire du cinéma français à Paris. Il a laissé ses empreintes en réalisant de grands débats, des journaux télévisés, des documentaires, mais surtout des films. Il a occupé la fonction de chef de département de TV2, actuel RTI2. Ceux qui l'ont côtoyé gardent encore de beaux souvenirs de lui. Pour nous, c'est un grand consultant. Il a une expertise en matière de cinéma. Donc, on se référait un peu à ce qu'il faisait. Il nous donnait de bons conseils, il nous encadrait. C'est vraiment une grande perte. C'est vraiment une grande perte. Je le taquinais souvent en disant, « Mais pourquoi est-ce qu'il n'enseigne pas ce qu'il a ? » Quand on allait le voir, c'était une autre forme d'école, puisqu'il pouvait vous conseiller, il pouvait vous encadrer, il pouvait même tracer certains sillons pour vous permettre d'aller faire du cinéma. Roger Nwambala a marqué le cinéma ivoirien avec ses réalisations. Il a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre de la culture, officier dans l'ordre du mérite national. Et à Grand Bassam, nul ne pouvait parler au roi d'Enzima Kotoko sans passer par son conseiller Roger Nwambala. Son décès a plongé le peuple Enzima Kotoko, la population de Grand Bassam et sa famille biologique dans une profonde tristesse. marié et père de quatre enfants, un de ces enfants que nous avons rencontrés est encore sous le choc de la disparition définitive de son père. La nostalgie est fortement présente, effectivement. Mais vous savez, on n'a pas encore atterri. Pour nous, il est encore un peu là. Donc c'est un peu difficile, ce n'est pas facile. Dans cette maison familiale, ses photos sont désormais plus précieuses que de son vivant et ont désormais une place réservée. J'ai décidé de l'inviter avec ma mère ici dans un restaurant au bord de mer et tout. Donc on a passé tout l'après-midi là-bas à déjeuner, à écouter des artistes passés qu'ils reconnaissaient. Ça m'a fait plaisir, il était content. Il souriait. Je pense qu'il a aimé ce moment-là. C'est un déchirement. Je me suis dit, au-delà d'être mon père, c'était comme mon meilleur ami aussi. En 2015, le Fespako avait prévu de l'honorer avec l'inauguration de sa statue à la place des cinéastes à Ouagadougou, aux côtés d'autres figures emblématiques du cinéma en Afrique. Mais hélas, il ne pourra pas vivre cet événement auquel il tunait beaucoup.